Bienvenue à tous, bienvenue à tous au nom de A à l'école de Yeshua. Nous voici donc au mardi prophétique 9. Nous sommes très précisément donc comme vous le voyez en fait à l'écran ici le douzième mois et nous sommes le mardi prophétique mardi 3 troisième jour de ce douzième mois c'est à dire le 22 février 2022 pour cette année donc troisième jour du douzième mois douzième mois c'est le dernier mois de l'année donc c'est le mardi prophétique qui précède le prochain shabbat qui donc aura lieu à la fin de cette semaine et ce sera la dixième paracha Mishpatim. Donc ce que nous voyons dans ce en fait ici mardi prophétique c'est la partie de Marc, la Brite Radacha, Marc chapitre 14 verset 66 à 72. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père Tressa nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua que ton nom soit béni on aurait lui toujours et partout c'est toi le maître des circonstances. En ce mardi nous sommes là devant toi nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous afin que tu nous formes tu nous façonnes tu nous instruises tu nous montres oui la largeur la longueur la hauteur la profondeur de ta parole oui et de ce que tu veux nous révéler dans les temps qui viennent nous sommes au dernier mois de cette année spirituelle et la nouvelle année spirituelle va bientôt commencer aide nous à nous préparer à comprendre ce que toi tu veux ce que tu attends de nous afin que nous puissons être les témoins que toi tu veux à la gloire de ton saint nom nous te rendons grâce dans le impressionnant de Yeshua ton fils bien-aimé merci pour tout ce que tu vas nous donner ce soir alléluia amen donc nous sommes bien donc dans le mardi prophétique 9 numéro 9 cette fois-ci allons effectivement dans notre passage notre passage donc concerne effectivement la paracha de cette semaine ce sera donc mishpatim pour le shabbat procha et nous voyons très précisément marche chapitre 14 verset 66 à 72 comme vous le voyez en fait à l'écran quelques commentaires avant pétros renie en fait ici c'est le passage qui nous parle en fin de compte de pétros pétros c'est pierre qui renie et choix qui est connu comme étant le nazarénien ok très important même la servante dans la cour a appris et c'est ce que cela veut dire donc c'est très important en fait ici c'est ce que nous allons voir lisons ce passage vous avez en jaune souligné en fait ici tous les passages si nous pouvons les faire ce soir c'est très bien sinon je vous laisserai en fait terminé vous pourrez donc compléter si vous le voulez de par vous même c'est extrêmement important en réalité sommes nous prêts et est ce que nous sommes comme en fait pétros prêt à renier en fait ici y est choix est ce que le de ce qu'il veut faire enfin ce que dieu veut faire au travers de yécho ok dans les temps qui viennent n'oublions pas que nous sommes à la fin des temps et l'éternel nous appelle nous appelle à le servir à être ses fils ses filles pour être ses témoins dans les temps qui viennent dans les temps difficiles qui viennent ok voyons en fait ici lisons d'abord en fait ici c'est six versets ok voilà 66 à 72 1 2 3 4 5 6 7 versets 7 versets au verset 66 il est dit pendant que pétros était en bas dans la cour il vint une des jeunes servantes du cohen agadol cohen agadol cohen agadol c'est le souverain sacrifiateur voyant pétros qui se chauffait elle le regarda et lui dit toi aussi tu étais avec yéchoa le nazarénien donc même cette jeune servante en fait ici ok qui est toute jeune servante du cohen agadol du souverain sacrifiateur c'est très bien ce que c'est qu'un nazarénien on va y venir tout à l'heure c'est pas nazarénos que nous avons déjà c'est pas pardon nazo aïos que nous avons déjà vu c'est nazarénien nazarénos en fait en grec et il le nia en disant je ne sais pas je ne comprends pas ce que tu veux dire puis il sortit pour aller dans le vestibule alors le coq chanta la jeune servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents celui-là même que vous voyez là donc elle insiste ok c'est en fait ce qu'on appelle une tautologie donc elle insiste et de ces gens là il le nia de nouveau peu de temps après ceux qui étaient présents dirent encore à pétros certainement tu es de ces gens là car tu es originaire de la galilée où tu es galiléen parce que son accent le trahissait quelque part alors il commença à faire des imprécations et à jurer donc il est dans le déni en fait ici je ne connais pas cet homme là celui là même dont vous parlez aussi pour la seconde fois le coq chanta pétros se souvint alors de la parole révélée donc ici c'est la parole que yéchoa lui avait déjà dit que yéchoa lui avait dit avant que le coq avant que le coq ne chante deux fois tu me renieras trois fois aussi il en y réfléchissant il pleura donc pétros c'est quelqu'un qui a un coeur vraiment sincère vraiment profond profondément attaché en fait au seigneur on est bien d'accord mais il encore charnel mais il n'est pas encore prêt à témoigner or comment sommes-nous est ce que nous sommes nous vraiment prêt en fin de compte aussi à résister et à ne pas rentrer dans le déni en fait ici même si nous sommes acculés voire à renier par nos paroles à renier le maître notre seigneur notre sauveur notre maître voilà en fin de compte une question extrêmement importante c'est un très bon exemple nous sommes ici dans des temps prophétiques où le seigneur en fait ici avant la paque avant la nouvelle année avant la nouvelle paque que nous allons célébrer en fait ici le mois prochain et bien en fin de compte le seigneur ici nous prépare nous interpelle nous dit êtes vous prêts ou faut-il que je vous prépare en fait ici que je vous fortifie yéchoa ne nous condamne pas mais comme pétros en fait il ne va pas le condamner mais en fin de compte il va le reprendre et il va lui montrer il va l'affermir afin que pétros puisse en fin de compte se livrer complètement et en fait s'il est acculé et bien qu'il ne renie pas etc le seigneur le seigneur des seigneurs le notre maître notre sauveur voilà pourquoi en fin de compte nous avons besoin aussi d'être fortifié d'être mis en fin de compte dans l'épreuve afin d'être fortifié et prouver rester inébranlable calme serein comme en fin de compte le seront tous les disciples de yéchoa tous les disciples de yéchoa ont une stature parfaite parce que christ est là pour nous former pour nous façonner pour faire de nous des témoins en fait de la vérité à la gloire de l'éternel donc le seigneur est en train de nous préparer voilà pourquoi ici nous sommes dans des temps prophétiques où les mardis prophétiques nous enseignent et nous avertit en fait ici que les temps vont être très dur et qu'il faut se fortifier bien s'ancrer sur la torah les prophètes et les psaumes prendre des habitudes prendre en fait des saines habitudes ok et apprendre à obéir à la torah rien que ce qui est dans la torah comme en fait ici le faisaient les disciples je vous rappelle qu'à ce moment là aucune ligne du nouveau testament n'est encore écrite bien sûr on est sur la torah les prophètes et les psaumes revenons au début de ce passage et examinons si vous le voulez bien les différents mots que nous trouvons dans ce passage verset 66 pendant que pétros était en bas dans la cour il vint une des jeunes servantes du cohen agadol donc jeune servante c'est pédisqué pédisqué c'est bien une jeune servante c'est un mot qui existe 13 fois dans 12 versets ok donc jeune servante rien de spécial en fait à dire là dessus ok c'est une jeune servante si ce n'est qu'elle est jeune ok et donc en fait en principe eh bien quand on est jeune on sait pas tout oui bien sûr normalité elle est quand même très instruite ok du cohen agadol cohen agadol c'est effectivement le souverain sacrificateur à l'époque quel est celui qui est en fonction en fait ici c'est anna c'est anna qui est effectivement en fait le souverain en fonction mais en fait le sacrifice précédent c'était caïphe caïphe il est toujours vivant ok voilà pourquoi en fait anna va effectivement envoyer en fait ici les choix devant effectivement caïphe en fait aussi voilà pourquoi on parle de caïphe en réalité ici nous sommes dans la cour en fait de caïphe enfin on le verra au travers des passages qui sont dans les autres évangiles verset 67 verset 67 ici vous voyez entre parenthèses tr donc on n'a pas forcément cela dans toutes les bingles tr ça veut dire texte reçu c'est à dire cela est tiré en fin de compte du texte grec du 17e siècle qui est plus intègre que le texte grec du 19e siècle la plupart de nos bibles en français sont traduites sur le texte grec du 19e siècle voilà pourquoi il nous manque des mots il nous manque en fin de compte c'est un passage c'est effectivement extrêmement dommageable ça a fait en fin de compte de gros sous travers des siècles ça a fait en fait des conflits entre les pasteurs bien évidemment ceux qui étaient pour le texte grec du 17e siècle et ceux qui étaient pour les textes grecs du 19e siècle une des meilleures bibles et une des premières bibles qui a été traduite c'est en fait la king james king james qui est effectivement traduite sur le texte grec du 17e siècle et c'est effectivement en fait à l'époque un combat très important car les pasteurs qui étaient pour en fait le texte grec du 17e siècle et bien ont facilité la traduction effectivement de ce texte sont entendus et ont en fait produit ce qu'on appelle la king james qui tu fut une très bonne traduction une meilleure traduction que la traduction en fin de compte du 17 19e siècle qui en fait suivait les mouvements humanistes suivait effectivement l'ère du temps en fait ici donc ça a créé des conflits oui bien sûr mais le seigneur en fait la vue et a vu l'intégrité du coeur en fin de compte des personnes de ces pasteurs résultat des courses la king james est une traduction qui dans le monde anglophone a permis en fait tout un certain nombre de réveils qui ont eu lieu pourquoi parce que dieu a vu les langues du coeur des uns et des autres qui voulaient revenir vers une traduction plus intègre plus juste voilà donc en fait ici dieu sont des coeurs sont de les reins voilà pourquoi la plupart des réveils sont venus effectivement à partir du monde anglophone et effectivement à partir de la la version de type qui james en français nous avons peu de traductions en fin de compte qui sont sur le texte grec du 17e du 17e siècle vous avez l'osterwald ok qui a évolué qui a fait partie en fait d'une traduction on va dire protestante qui a évolué avec l'air du temps et qui aujourd'hui dans les traductions a suivi effectivement l'évolution comment dire œcuménique en fait aussi quelque part donc les traductions modernes donc elles valent ce qu'elles valent mais elles ne sont pas forcément très intègres non plus en fait ici ok mais elles ont l'avantage d'exister la deuxième bible en français qui existe c'est la david martin qui est une vieille bible de 1744 donc qui est une vieille vous pouvez avoir ça se trouve sur internet vous les trouvez dans les librairies en fait aussi ok mais évitez les bibles type second 21 ou les bibles modernes trop modernes qui sont remplis d'humanisme documentisme etc c'est pas bon en réalité il faut revenir à des traductions qui sont plus intègres plus vraies et plus dans la pensée hébraïque voilà pourquoi nous avons en fin de compte ici fait ce qu'on appelle le nouveau testament dans la pensée hébraïque ça s'appelle la torah accomplie donc là on l'a vraiment traduit dans le sens en fin de compte d'être sur la pensée hébraïque de manière à vraiment donner les sens en fait ici les bons sens qui sont enfin composés qui viennent de la torah des prophètes et les psaumes ok excuse moi j'ai mon siège qui a tendance en fait à descendre un petit peu de temps en temps ok donc effectivement donc ça c'est une très bonne chose vous pouvez acquérir cette torah accompli c'est une très bonne chose ok dans la pensée hébraïque tous les textes que vous voyez en fait à l'écran sont effectivement tirés en fin de compte de cette traduction qui est notre traduction de manière en fin de compte à avoir une traduction beaucoup plus travaillée beaucoup plus effectivement en fait bien ancrée sur la torah les prophètes et les psaumes donc ici voyons pétros qui se chauffait verset 67 elle le regarda et dit et lui dit toi aussi tu étais avec yéchoa le nazarénien donc ici on voit bien en fait ici nazarénien vous voyez bien en fait à l'écran c'est pas jésus de nazareth non aucunement le mot en fait hébreu le mot pardon le mot grec derrière c'est nazarenos vous le voyez en fait là c'est pas un mot qui est très courant en réalité c'est un mot qui n'existe que quatre fois dans la brit radacha c'est à dire dans l'alliance nouvelle quatre fois seulement c'est donc très important c'est un autre mot c'est pas nazorayos qu'on en a déjà vu qu'on traduit par nazo réen c'est très bien celui-là existe quinze fois ok cette servante en fait ici elle est instruite ok quelque part même si elle est jeune elle c'est elle c'est ce que c'est que ce ce que veut dire nazarénien par rapport à nazarénos donc ici on le voit bien nazarénos et bien je vous le montrez on va aller voir ces quatre versets où se trouve en fin de compte ce mot là bien évidemment dans notre traduction vous trouverez bien sûr ces appellations là nazaréniens c'est un qualificatif qui ne concerne que yéchoa mais c'est aussi un qualificatif comment dire qui est connu qui vient du ciel déjà d'une part ok donc les anges savent très bien utilisent ce terme là nazaréniens ok les démons en fait aussi savent qui est yéchoa et ils savent que c'est le nazarénien en fait ici ok la jeune servante ici elle est toute jeune mais elle sait en fait ici ce que c'est qu'un nazarénien en fait ici c'est donc très important de bien comprendre cette dimension c'est un qualificatif qui ne concerne que yéchoa donc nous avions vu nazoraios qui veut dire nazoréen yéchoa est un nazoréen on est d'accord et les disciples de yéchoa sont aussi des nazoréens donc ils sont formés par yéchoa pour devenir des nazoréens c'est à dire des consacrés consacrant des consacrés qui sont appelés à consacrer d'autres gens en fait ici c'est à dire à être des témoins de la vérité voilà ce que veut dire nazoréen en fait ici nazoraios nazarenos ici comme nazoraios ça ne veut pas dire de nazareth voilà pourquoi les traducteurs la plupart du temps ne savaient pas et ne comprenaient pas cette dimension là nazarénien c'est bien une appellation typique donc de yéchoa en fait donc les disciples de yéchoa ne peuvent pas être des nazaréniens c'est impossible ça appartient c'est une caractéristique qui est propre à yéchoa exclusivement en fin de compte à yéchoa voyons ce verset là ok déjà en fin de compte on peut donc faire un petit commentaire ici nazarenos voilà comment ça s'écrit en fait en grec nazarenos ok ça existe quatre fois quatre fois en fin de compte nazaréniens et non de nazareth oui bien sûr donc dans toutes les bibles que vous connaissez en fait en français la plupart du temps c'est traduit par de nazareth parce que les traducteurs ne faisaient pas la distinction et ne comprenaient pas cette dimension là ou encore moins et encore moins nazaréen parce que nazaréen ça laisse sous-entendre que c'est peut-être un habitant de nazareth non pas du tout on n'est pas du tout dans cette appellation ce mot là existe dans maître marque chapitre 1 24 dans marque 14 27 14 67 marque 16 6 luc 4 34 cette appellation est une appellation particulière de yéchoa dans les lieux célestes je dis bien dans les lieux célestes même les démons la connaissent seuls les chrétiens de constantin ou influencé par constantin ne la connaissent pas ce mot grec inventé par les disciples et on va le voir donc et je vous le montre là et devient de la racine ok du mot grec nazir du mot grec nazir pardon du mot grec nazir autant pour moi j'aurais dû dire en fait ici du mot hébreu hébreu d'accord nazir qui veut dire être séparé consacré en fait à dieu donc c'est très bien comme nazoraios ok qui est inventé par les disciples ou bien sûr ok qui vient de la même racine mais nazoraios est inventé par les disciples et désigne celui qui est un consacré consacrant par contre nazarenos est une appellation propre à yéchoa seul qui caractérise sa sainteté devant l'éternel c'est pourquoi il est ici appelé le saint de aélohim c'est à dire du seul dieu unique et vrai par excellence oui bien sûr donc on va le voir en fait ici dans les différents versets je vous propose qu'on fasse un petit tour ok et qu'on aille voir en fin de compte ce mot nazo nazarenos dans en fait les quatre versets on aura vite fait le tour ok et ainsi ça nous permettra de mieux comprendre et bien on y va ok c'est parti ok allons-y le suivant c'est là et je continue donc ici je vais le trouver c'est en fait ici dans marc chapitre 16 verset 6 ok on va reprendre en fait le contexte lorsque le jour du shabbat fut passé ok donc là on est à la résurrection ok yéchoa est ressuscité donc il y a la paque qui a lieu en fin de compte le mardi soir ok yéchoa en fait le mercredi soir pardon le mardi soir ok yéchoa est crucifié le mercredi mercredi à 15 heures ok donc mercredi à 15 heures il va rester dans le tombeau mercredi soir jeudi soir vendredi soir ok donc avant fin de compte la soirée de samedi à dimanche qui suit la paque yéchoa est déjà ressuscité on est bien d'accord comme il est mort à 15 heures donc 15 heures le jeudi ça fait une journée 15 heures en fait le vendredi ça fait deux jours 15 heures le samedi ça fait donc trois jours ok yéchoa est resté trois jours et trois nuits dans le tombeau il est donc ressuscité entre les 15 heures et le coucher du soleil le jour du shabbat pourquoi et bien tout simplement parce que yéchoa ok et le repos par excellence le repos de dieu par excellence et le shabbat c'est l'image du repos donc ce que l'on fait physiquement c'est d'en fait simplement un symbole c'est pour montrer en fait ici que dieu peut nous faire rentrer dans le repos plein et entier si nous comprenons les choses si nous marchons par la foi yéchoa donc vient pour accomplir le repos de dieu le repos du shabbat les femmes comme elles sont effectivement juive elle pratique le shabbat donc elle ne bouge pas le jour du shabbat ok mais lorsque le jour du shabbat fut passé on le voit bien ici dans marc chapitre 16 verset 1 lorsque le jour du shabbat fut passé myriam à magdalit mari de magdala c'est traduit myriam mère de yaakov et chelomit salomé en fait ici acheter des aromates afin d'aller embaumer yéchoa donc on voit bien que les femmes ne pouvaient pas en fait le jour du shabbat acheter en fait des aromates puisque c'est interdit le jour du shabbat d'acheter quoi que ce soit donc le lendemain du shabbat qui suit nous sommes en fin de compte le dimanche tout simplement et bien le dimanche les femmes vont acheter effectivement c'est le premier jour de la semaine chez les juifs vont acheter des aromates et vont au tombeau et elles vont constater la résurrection c'est le premier c'est le lendemain du shabbat qui suit la fête de pâques c'est donc extrêmement important car justement cette année et bien vous allez célébrer en fait de la pâques et en fait le lendemain du shabbat qui suit effectivement la pâques ce sera la fête des prémices les prémices de la vie Yeshua est les prémices de la vie voilà pourquoi la fête des prémices qui est la fête de la résurrection c'est les prémices de la vie voilà pourquoi en fait la fête des prémices trouve son accomplissement au travers de Yeshua et donc il ne faudra pas oublier de célébrer bien sûr la fête des prémices la fête de la résurrection le lendemain du shabbat qui suit la fête de pâques c'est donc extrêmement important de deux choses l'une mon frère ma soeur ou on croit ou on ne croit pas l'écriture dit que c'est comme ça que ça s'est passé voilà pourquoi il faut que je fasse il faut que je montre parce que je fais que j'ai compris et que je veux marcher dans la foi bien évidemment c'est donc là quelque chose de très 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 important voilà pourquoi la pâques qui vient et la fête des prémices qui viennent en fait ici sont très 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 importantes ok pour bien comprendre les choses verset 2 le premier jour après le jour du shabbat ok elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever ok venait de se lever elles disaient entre elles qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre et levant les yeux elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée elles entrèrent dans le sépulcre virent un jeune homme assis à droite vêtus d'une robe blanche et elles furent saisies de frayeur et il leur dit ne soyez point effrayés vous cherchez Yeshua le Nazarénien ici c'est pas Jésus de Nazareth non ok l'ange renvoyé par Dieu en fait ici dit que c'est Yeshua le Nazarénien celui qui est consacré par excellence en fait ici le saint de Dieu le saint de à Elohim du seul Dieu unique et vrai il utilise le terme de Nazarénien donc on voit que ce terme là définit bien donc Yeshua de la part en fin de compte des êtres spirituels qui se trouvent dans les lieux célestes et qui sont proches en fait de Dieu ils disent Yeshua le Nazarénien qui a été crucifié il est ressuscité il n'est point ici voici le lieu où on l'avait mis donc ici l'ange confirme en fait ici tout simplement que celui qui était là c'est bien Yeshua bien évidemment qui a été crucifié mais maintenant il est ressuscité il est dans la puissance de la vie bien sûr dans la résurrection il est les prémices de la vie c'est le Nazarénien qui a la puissance sur la mort voilà donc en fait ici la définition en fait ici du mot Nazarénien c'est donc très important c'est comme si on disait c'est le saint de Dieu oui bien sûr la définition vous l'avez juste en dessous ok ici Nazarenos en fait ici donc ce que je vous ai dit tout à l'heure ok Nazarénien et nom de Nazareth ou encore moins Nazarien Marc 1.24 Marc 14.67 Marc 16.6 Luc 4.34 cette appellation est une appellation particulière de Yeshua dans les lieux célestes vous voyez ici que c'est en fait ici cela vient des lieux célestes c'est connu dans les lieux célestes c'est donc ici extrêmement important cette définition vous la retrouverez en fait ici ok vous la retrouverez ici tout à fait dans en fait ici la Torah accomplie nous avons mis un lexique d'environ 70 mots et effectivement en fait ici ce nom est repéré en fait ici vous avez ici entre parenthèses ici 42 en fait ici qui apparaît 42 c'est la référence et la définition du mot en fait Nazarénien vous allez dans le glossaire en fait ici dans le lexique vous allez en fin de compte au 42 42e mot 42e mot et vous avez la définition de Nazarénos en fait ici telle que je vous la montre en fait là ok donc vous pourrez ainsi revoir et méditer là-dessus Nazarénos nous avons vu le deuxième verset allons voir si vous le voulez bien le troisième verset le troisième verset nous le trouvons en fait ici nous sommes dans Luc chapitre 4 chapitre 4 et en fait ici nous sommes en fait au verset 34 mais pour bien comprendre le contexte et bien on va reprendre à partir du verset 31 Yeshua chasse un démon à Kephar Nargum Kephar Nargum c'est Kaper Nargum ok tous les mots sont mis en fait en hébreu phonétique en fait ici pour familiariser les gens en fait ici à la racine hébraïque de la foi c'est extrêmement important car nous avons été rachetés par le sang de l'agneau non pas pour être greffés sur telle théologie ou telle autre théologie mais sur en fin de compte les racines hébraïques de la foi ok donc verset 31 il descendit à Kephar Nargum ok ville de la Galilée Galilée il enseignait le jour du Shabbat donc Yeshua enseignait le jour du Shabbat donc c'est très clair oui pourquoi parce que le jour du Shabbat les gens ne travaillent pas donc les gens peuvent entendre la parole de Dieu l'écouter bien évidemment la méditer ok partager en fait ici etc et avancer c'est un jour de repos en fait un jour où on s'instruit verset 32 on était frappé par sa doctrine doctrine c'est didaché ici ou plutôt en fait enseignement enseignement c'est pas mal en fait aussi quelque part je préférerais même en fait enseignement ok qu'en fin de compte doctrine en fait ici on était frappé par sa doctrine ou son enseignement car il parlait avec autorité on sentait en fin de compte que Yeshua et bien il y avait une puissance ce qu'il disait en fin de derrière et bien en fin de compte ça touche ça touche les cœurs ça touche l'âme et si ça touche l'âme si ça touche le cœur c'est très bon ça veut dire que il y a un travail qui se fait il y a une interpellation qui se fait c'est Dieu qui parle c'est l'Esprit Saint l'Esprit de la sainteté de Dieu qui nous révèle un peu de la largeur un peu de la longueur un peu de la hauteur un peu de la profondeur et si je continue en fait à écouter et à mettre en pratique derrière si je mets en pratique derrière et bien en fin de compte c'est très bien parce que je vais apprendre je vais grandir je vais en fait être formé et là c'est l'Esprit de la sainteté de Dieu qui nous forme au travers en fin de compte de Yeshua verset 33 il se trouva dans la synagogue ici synagogué en fait ici en grec donc on peut dire synagogue on pourrait dire en fait aussi assemblée il se trouva sachant qu'ici c'est dans une synagogue il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon donc ici on dit bien en grec esprit c'est le mât de démon démonion donc ici un esprit démoniaque oui un esprit de démon donc ça c'est très clair impur akathartos donc la Bible en fait ici l'écriture précise bien en fait ici comme ça il n'y a pas d'ambiguïté ok un démon c'est toujours impur ok on est bien d'accord mais ici l'écriture dit bien un esprit de démon impur akathartos et qui s'écria d'une voix forte ah qu'y a-t-il entre nous et toi Yeshua le Nazarénien et là je vais retrouver cette appellation Nazarénien tu es venu pour nous perdre je sais qui tu es le Saint de Aélohim vous voyez mon frère ma soeur ici c'est pas Jésus de Nazareth c'est le Nazarénien même les démons savent très bien qui est ce Yeshua c'est le Nazarénien celui qui a été choisi par Dieu pour détruire toute l'oeuvre en fin de compte des démons dans le coeur et la vie en fin de compte des gens c'est donc extrêmement important cette appellation Nazarénien elle est connue en fait partout dans les lieux célestes ok autant par les anges de Dieu que par effectivement en fin de compte les démons les démons savent très bien très bien en fin de compte qui est Yeshua Yeshua le Nazarénien et ils en ont peur parce qu'ils savent qu'il est venu pour les perdre tu es venu pour nous perdre je sais qui tu es tu es le saint de Aélohim c'est à dire celui qui est le consacré par excellence de Aélohim Aélohim c'est pas Aélohim tout court c'est Aélohim le seul Dieu unique et vrai bien évidemment le Dieu d'Avram de Yitzhak et de Jacob voilà pourquoi ici quand on est sur les racines hébraïques de la foi on sait que Yeshua c'est pas simplement le saint de Dieu de n'importe quel Dieu non c'est le saint de Aélohim le seul Dieu unique et vrai le Dieu d'Avram le Dieu de Yitzhak le Dieu de Jacob le Dieu de Moshe le Dieu de David le Dieu des prophètes bien sûr et le Dieu de Yeshua oui bien sûr ok donc ici on comprend très très bien qui est Aélohim dans les racines hébraïques de la foi on fait la même la distinction entre Aélohim tout court et Aélohim bien évidemment le terme Aélohim existe plus de 3500 fois 3600 et quelques ok mais le terme Aélohim n'existe même pas 500 fois et c'est toujours très spécifique en réalité du Dieu du seul Dieu unique et vrai voilà pourquoi on peut traduire Aélohim non pas par Dieu tout court mais par le seul Dieu unique et vrai donc ici on voit que cette appellation Nazarénien elle est connue en fait ici même des démons voilà pourquoi ok c'est un peu dommage aujourd'hui nous sommes au 20ème siècle et c'est un petit peu dommage aujourd'hui que beaucoup de chrétiens ne soient pas enseignés sur cette vérité biblique oui bien sûr afin de marcher dans la foi en fait au travers en fin de compte des écritures à la suite de Yeshua le Nazarénien qui devient en fait le chef qui devient le chef qui devient le maître et qui devient le seigneur de tout ce qu'il a racheté afin que nous puissions faire sa volonté à la gloire de l'éternel oui bien sûr ou la volonté de l'éternel mais au travers de Christ Yeshua afin de faire les heures que l'éternel Dieu a préparé d'avance afin de se glorifier lui mais de glorifier aussi le fils c'est donc extrêmement important on est donc là dans un apprentissage nous allons traverser des choses difficiles mon frère ma soeur ou en fin de compte comment dire l'épée va être libérée ou en fin de compte la famine va être libérée et aussi en fin de compte ici ok et bien toute la peste va être libérée comme en fait au temps en fin de compte de Judas Dieu parce qu'il a vu la persévérance dans la désobéissance à ne pas écouter les enseignements de la Torah Dieu en fait a proclamé la liberté de l'épée la liberté de la famine et la liberté en fin de compte de la peste c'est-à-dire que tous ces mots ces fléaux vont se répandre mais bien sûr nous sommes là mon frère ma soeur parce que nous devons être des témoins de la vérité bien ancrés sur la Torah les prophètes et les psaumes nous avons donc un travail extraordinaire à faire l'éternel Dieu nous fait confiance oui et nous a choisis afin que nous puissions enfin être ces témoins dans les temps qui viennent voilà pourquoi il convient de comprendre ces différences en fait ici entre les mots nazoréens et nazaréniens en fait ici nous sommes appelés à être des nazoréens oui bien sûr des consacrés consacrants le nazarénien c'est toujours Yeshua et ce ne sera que Yeshua oui bien sûr il est le saint par excellence tu es venu pour nous perdre en fait disent les démons ici je sais qui tu es donc on voit bien que les démons sont présents et agissent en fait ici toujours d'une manière couverte d'une manière cachée mais ils agissent sur les hommes voilà pourquoi il faut apprendre en fait à discerner et ça on apprend à discerner en écoutant et en mettant en pratique verset 35 Yeshua menaça le menaça menaça qui le démon oui bien sûr le menaça disant tais-toi et sors de cet homme et le démon démonionne ici c'est un mot qui existe 60 fois dans 52 versets là c'est bien le démon ok le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal le démon est obligé d'obéir il n'a pas de choix ok devant Yeshua le nazarénien en fait Yeshua le nazarénien parle et il est obligé de partir le menaça disant tais-toi et sors de cet homme voilà pourquoi mon frère ma soeur nous devons apprendre en fait aussi à comment dire apprendre à chasser les démons oui bien sûr comme il convient comme Yeshua en fait le faisait bien évidemment voilà pourquoi je vous suggère en fait aussi d'étudier certains livres comme les voleurs dans le temple qui est un très bon livre sur la délivrance que nous avons beaucoup utilisé et qui nous apprend en fin de compte les rudiments de la délivrance oui bien sûr car il y a des moments où il faut chasser où il faut menacer menacer ces démons menacer en fin de compte ces esprits mauvais qui en fin de compte ici peuvent tenir les uns et les autres dans en fin de compte les chaînes voilà pourquoi nous avons à prendre ces choses là et cela s'apprend cela en fait s'apprend en pratiquant cela s'apprend en fait en apprenant à discerner plus tu marches avec Dieu plus tu marches avec Yeshua le nazarénien plus tu vas comprendre plus tu vas sentir oui là il faut faire ceci il faut faire cela où le Saint-Esprit te montre là il faut prendre position pour aider la personne bien sûr tu es venu pour nous perdre je sais qui tu es le Saint de Haïloïm et vous voyez en fait ici que cet homme là a besoin d'un coup de main oui bien sûr et Yeshua nous montre comment il faut faire Yeshua le menassa disant tais-toi sors de cet homme et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal vous voyez Yeshua il dit un mot il dit une parole et le démon il s'en va ok et bien en fin de compte nous nous devons apprendre en fait aussi car Yeshua veut nous apprendre Yeshua veut que nous soyons des masoréens des consacrés consacrants comme ses disciples en fait l'étaient c'est pour ça il envoie ses disciples à droite et à gauche dans le but de faire connaître la parole de Dieu et en fait bien sûr à avoir la victoire sur la puissance du mal oui bien sûr même aujourd'hui alors que les hommes et les femmes ne sont pas en fait à l'écoute de la parole de Dieu à l'écoute des enseignements de Dieu il faut en fin de compte être formé façonné bien ancré afin d'apprendre aux autres à avoir la même position à marcher par la foi à être dans des jugements justes par rapport à la parole de Dieu car quand on parle des jugements justes c'est pas simplement jugement juste par rapport à n'importe quelle morale ces jugements justes par rapport en fin de compte à la parole de Dieu c'est donc très important verset 36 tous furent saisis de stupère et ils se disaient les uns aux autres quelle est cette parole là même cette parole que je viens d'entendre que nous entendons là c'est utos utos c'est une tautologie en fait ici ce sont des mots qui existent en abondance dans la Brite Rabacha dans l'Alliance Nouvelle et qui en fait sont pour souligner et faire attention à ce qu'on dit là regarde ce qu'on dit là c'est extrêmement important quelle est cette parole la même ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs impurs à cathartos et ils et ils sortent le constat en fait ici est immédiat les hommes en fin de compte sont saisis là de stupeur tellement cela se fait avec simplicité oui bien sûr parce que là on est dans la vérité bien sûr la vérité de Yeshua ok qui écoute la Torah les prophètes et les psaumes je vous le rappelle à ce moment là pas une seule ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite on est en fin de compte dans une foi basée sur la foi d'Abraham de Yitzhak et de Jacob ok on est sur la Torah les prophètes et les psaumes et en fait ici Yeshua il est pleinement lui dans l'obéissance et la soumission à Dieu et il nous apprend il nous apprend comment il est justement pour que nous apprenions à être comme il est à être des Nazoréens en fait ici c'est à dire des consacrés consacrants des consacrés qui peuvent consacrer d'autres personnes l'éternel Dieu nous appelle et nous a choisis si aujourd'hui nous pouvons écouter et entendre la parole de Dieu comme cela c'est parce que en fait nous nous avons un appel de Dieu et si vous entendez en fait ici ce message c'est parce que l'éternel Dieu vous appelle vous avez été choisis choisis par l'éternel Dieu et Dieu vous appelle vous appelle afin que cette parole puisse pénétrer dans vos cœurs et dans vos vies qu'elle puisse être comment dire votre nourriture quotidienne si je puis dire afin effectivement de rentrer dans la puissance de l'éternel la puissance de Yeshua qui en fait fait reculer toute la puissance de l'ennemi qu'elle se traduise par de la maladie qu'elle se traduise par toute forme en fin de compte ici mauvaise en fait ici et bien peu importe ok peu importe mais si la puissance de l'ennemi doit reculer devant la puissance de Dieu donc les temps vont devenir très difficiles mais le Seigneur se choisit les hommes et les femmes partout en France en Europe dans le monde afin qu'ils soient des croyants des nasauréens des consacrés consacrants qui puissent en fait aider les autres à sortir de leurs conditions déplorables ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour voilà pourquoi en fin de compte ici je ne vais pas dire ce miracle les catholiques disent ce miracle mais pourquoi ce signe ou ce prodige en fait ici a lieu simplement parce que Yeshua on est en train de montrer que l'on a affaire ici à Yeshua le Nazarénien le consacré par excellence le Saint de Dieu le Saint de Aéloïne et là en fin de compte tout le monde sait ce que c'est en fait ici ce qu'il est en réalité donc en fait ici allons au suivant et nous arrivons ici à la définition donc vous l'avez là en fin de compte dans toute la traduction en fait ici vous retrouvez la définition de Nazarénos dans le lexique en fait ici vous l'avez là en fait c'est le 42 et bien ici vous l'avez fait la définition de Nazarénien et non de Nazareth nous avons donc bien retraduit en fait ici dans toutes ces appellations là toutes ces appellations là dans cette traduction ont été recalées dans le but de permettre aux uns et aux autres de bien recaler les choses par rapport à la Torah aux prophètes et aux psaumes bien évidemment revenons donc à notre texte en fait ici donc là on est dans marque 1 ensuite on va aller en fin de compte au suivant ok ah je me suis trompé ok je reviens en fait ici pardon voilà et je reviens dans mon texte voilà ok et je reviens donc à mon texte verset 14 voilà voyons que donc même cette jeune servante c'est très bien en fin de compte ce que ça veut dire un Nazarénien bon frère ma soeur nous devons apprendre et nous devons expliquer en fait aussi aux autres ce que c'est qu'en fait ici en fait un Nazarénien c'est à dire en fin de compte le saint de Dieu celui qui saut celui qui délivre celui qui arrache de la puissance de l'ennemi oui bien sûr comme on l'a vu là Nazarénien c'est une expression extrêmement importante ok on va aller voir maintenant dans quelques en fin de compte ici passages complémentaires ou équivalents afin de comprendre certains points donc ici Petros il doute encore dans sa foi oui bien sûr et il ne résiste pas il n'a pas la bonne attitude il est dans le déni et il va renier le Christ oui bien sûr Matthieu en fait ici chapitre 26 verset 57 ici on va aller dans le 57 puis ensuite on ira dans le 69 75 donc on va aller dans Matthieu Matthieu 26 ok 26 en fait 57 alors 57 je vais donc passer en fait ici attendez voilà je déroule alors 57 donc 57 voilà donc Yeshua devant Kayafa devant Kayif ok donc on est là je passe en fait ici comme ça vous aurez tout le texte en fait ici donc 57 57 ceux qui avaient saisi Yeshua l'emmenèrent chez le Kohenagadol Kayafa ok donc on va ici dans la cour en fin de compte ici de Kayif tout simplement en fait ici où on va vers lui où les sofrimes et les ékinimes étaient rassemblés ensuite et bien on va prendre le passage suivant à partir du 69 Petros cependant Petros était assis dehors dans la cour une jeune servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Yeshua ok le galiléen ou originaire de la Galilée en fait c'est galiléos galilayos ok donc ça veut dire galiléen ou originaire de la Galilée parce que son accent le trahissait ok mais il le nia devant tous en disant je ne sais ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers la porte une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là celui-là même était aussi avec Yeshua le Nazoréen ici je n'ai pas le terme Nazarenos mais je le terme Nazoréen c'est apparemment pas la même en fin de compte servante qui a dit en fin de compte ceci donc celle-là ne connaît pas forcément en fait la distinction entre les deux en fait ici ou en fin de compte elle a choisi de dire Nazoréen elle a le droit parce qu'il est aussi un Nazoréen donc un consacré consacrant c'est l'autre terme dont je vous parlais Nazoraios en fait ici ça existe dans les 15 versets que vous avez en fait ici à la suite même chose vous avez les déficients ici entre parenthèses vous avez 41 vous le voyez en fait ici apparaître 41 et bien quand vous allez dans le lexique en fait ici vous allez au 41 et vous trouverez la définition de Nazoréen oui bien sûr donc tous ces termes-là nous les avons revus corrigés en fait dans la traduction de manière à être au plus proche en fin de compte de l'hébreu de la pensée hébraïque donc ici il le nia de nouveau avec serment je ne connais pas cet homme dit en fin de compte ici donc Petros ok donc je reviens un peu plus tard ceux qui étaient là s'étant t'approcher et dire à Petros certainement tu es aussi de ces gens-là car ton langage te fait reconnaître donc on voit bien que l'accent en fin de compte ici ok qu'utilisait Petros faisait qu'on me reconnaissait facilement alors il se mit à faire des imprécations et à jurer je ne connais pas cet homme-là aussitôt le coq chanta et Petros se souvint de la parole révélée c'est-à-dire la parole c'est réma en fait ici c'est la parole révélée ok c'est pas la parole elle-même c'est pas le logos c'est la parole révélée c'est-à-dire qui a été dite qui a été exprimée que Yeshua avait dit avant que le coq ne chante tu me renieras trois fois et étant sorti il pleura amèrement voilà donc en fait ici ce que nous dit en fait ici Matthieu donc c'est très bien on va retourner donc à notre passage et on va aller en fait maintenant en fait dans Luc 22 verset 54 à 62 donc Petros renie Yeshua et le regarde donc on voit ici que dans le passage de Luc on a toujours des informations complémentaires c'est très bien que les passages des différents évangélistes en fait ici ne soient pas tout à fait pareils parce que c'est en fait aussi comme cela que les témoignages ont toujours lieu ils ne sont jamais tout à fait les mêmes à 100% en fait ici il y a des petites différences mais ces petites différences si elles existent elles nous enseignent Luc 22 verset 54 à 62 donc on va aller dans Luc 22 donc 54 à 62 54 à 62 et bien allons-y alors 54 à 62 et bien nous y voici enfin ici Arrêtation de Yeshua triple renouement de Petros 54 à 62 après avoir saisi Yeshua ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du Kohen à Gadol Petros suivait de loin ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent Petros s'assit parmi eux une jeune servante toujours le mot pédisqué en fait ici en grec qui le vit s'assit devant le feu fixa sur lui des regards et dit cet homme-là en fait ici même était aussi avec lui donc cet homme-là ici il y a donc une tautologie en fait ici ce sont des mots grecs qui sont rajoutés dans le texte pour dire enfin faites attention ici à ce qu'on dit c'est très très important cet homme-là donc il était bien désigné en fait ici ce Petros là en fait ici était aussi avec lui Petros ok Pierre ok qu'est-ce qu'il fait il nie mais il le nie en disant femme je ne le connais pas ok donc ici Yeshua est dans une attitude enfin Petros est dans une attitude très négative il est dans le déni en fait ici il a peur pourtant c'est un homme qui veut servir Dieu mais il est encore charnel quelque part donc il a besoin d'être travaillé il a besoin d'être façonné voilà pourquoi il traverse aussi ses épreuves mon frère ma soeur nous ne sommes pas ce que nous ferons nous savons pas ce que nous ferions dans de telles situations et en fait il faut un petit peu d'humilité oui bien sûr car nous sommes tous des hommes mais ce qu'il faut c'est que nous apprenions à rester ferme à ne pas rentrer dans le déni oui bien sûr voilà une belle leçon dans les temps qui viennent ok qu'est-ce que nous allons faire si nous sommes en fait mis au pied du mur et bien nous devons apprendre à ne pas renier renier le Christ renier le Maître verset 58 peu après un autre l'ayant vu et dit tu es aussi de ces gens-là de ces gens-là et Pétros dit homme je n'en suis pas donc ici il renie en fait encore environ une heure plus tard un autre a insisté disant certainement cet homme-là était aussi avec lui car il est de la Galilée ok c'est un Galiléen en fait ici donc cet homme-là même chose on a encore une tautologie en fait ici ok cet homme-là donc on l'envoie là ok donc c'est bien désigné c'est bien en fait en grec c'est ce qu'on appelle les tautologies ça veut dire qu'on insiste en fait ici en disant c'est pas n'importe quel homme c'est celui-là dont je parle là ok que l'on voit là ou que l'on entend Pétros répondit homme je ne sais ce que tu dis au même instant alors qu'il partageait encore le coq chanta et là dans Luc qu'est-ce qu'on voit on voit que le Seigneur il est là le Seigneur s'étant retourné regarda Pétros et Pétros se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq ne chante et là le mot parole c'est le mot logos se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq ne chante aujourd'hui tu me renieras trois fois donc ici Pétros il est mis au pied du mur et il voit en fait Yeshua le regard se croise et il comprend il a renié il a renié trois fois mon frère ma soeur Yeshua nous regarde il nous regarde tout le temps il nous voit de là où il est assis à la droite du père il nous voit nous ne le voyons pas forcément évidemment spirituellement on peut le voir ok et en fait spirituellement il faut que tu le vois il faut que tu vois que Yeshua te regarde depuis que tu as donné ton coeur et ta vie à Yeshua Yeshua te regarde Yeshua te suit Yeshua te forme Yeshua te façonne afin que tu sois un homme fort une femme forte et que tu deviennes inébranlable c'est donc là une belle leçon en fait ici que nous apprenons au travers de ce passage c'est que Yeshua et bien en fait il s'occupe de nous il s'occupe de nous chaque jour afin de nous former de nous façonner plus je lis la parole plus je la médite plus je j'étudie ces passages plus en fin de compte le Seigneur Yeshua tire notre foi vers le haut afin de nous former de nous façonner afin que nous soyons meilleurs et que nous soyons véritablement véritablement un bon témoin en fait de sa parole un Nazoraios en fait ici un Nazoréen un consacré consacrant travaillé façonné qui reste calme qui reste serein par rapport aux circonstances et qui apprend en fin de compte à discerner et qui apprend en fin de compte à discerner les circonstances mais aussi à discerner ce qu'il doit faire oui bien sûr ici Petros comprend il comprend mais il a il a faibli oui bien sûr il n'est pas encore prêt il est en sortie il pleura amèrement amèrement on revient en fin de compte à notre passage ok on revient à notre passage voilà ici ok après en fait Luc on peut aller en fait dans Jean Jean chapitre 18 verset 15 à 18 ok et ensuite 25 à 27 ok donc Jean 18 15 à 18 donc Jean 18 15 à 18 et j'ai dit en fin de compte je ne sais même plus ok Jean 18 15 à 18 et ensuite 25 à 27 ok donc Jean 18 on y va et on va donc au 15 voilà triple renouement de Petros ici Shimon Petros avec un autre disciple suivait Yeshua ce disciple était connu du Kohen Hagadol ok du Kohen Hagadol et il entra et il entra avec Yeshua dans la cour du Kohen Hagadol mais Petros resta dehors près de la porte donc on voit que Petros il n'est pas rentré en fait tout de suite ok pourquoi parce que bon ben il avait peur en fait ici l'autre disciple qui était connu du Kohen Hagadol sortit et parla à la gardienne et fit entrer Petros alors la jeune servante qui gardait la porte dit à Petros toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme il dit je n'en suis point les esclaves et les serviteurs en fonction esclaves en fait ici c'est en grec le mot doulos ok donc on peut traduire par esclave oui plutôt que par serviteur parce que doulos c'est vraiment en fin de compte esclave et les serviteurs en fonction c'est hyperites hyperites ce sont bien sûr ce qu'on appelle des serviteurs en fonction donc c'est pas tout à fait l'appellation d'esclave en fait ici qui était là avait enlumé un brasier car il faisait froid et il se chauffait Petros se tenait avec eux et se chauffait le Kohen Agadol avait interrogé donc ici c'est avait interrogé qui est-ce qui avait interrogé en fait ici bien sûr c'est Anne ok on revient donc le Kohen Agadol avait interrogé Yeshua sur ses disciples et sur sa doctrine Yeshua lui avait répondu j'ai partagé ouvertement au monde j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les yéhoudines s'assemblent et je n'ai rien dit en secret pourquoi m'interroges-tu interroge ceux qui sont ceux qui ont entendu ce que je leur ai partagé voici ceux-là même savent ce que j'ai dit donc Yeshua a parlé tout à fait ouvertement il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus ok et tous ceux qui m'ont entendu ceux-là même donc là c'est encore une tautologie ceux-là même à qui j'ai parlé en fait ici savent ce que j'ai dit ok ils ont compris donc quand Yeshua parle cela nous fortifie cela nous instruit cela nous façonne on n'est pas en train d'étudier en fait ici une théologie de remplacement non ok voilà pourquoi il faut en fin de compte écouter Yeshua dans ce qu'il nous enseigne verset 22 à ces mots l'un des serviteurs en fonction qui se trouvait là donna un coup de bâton à Yeshua en disant est-ce ainsi que tu réponds au Kohen à Gadol ok bon donc on a aussi ce passage-là cette information supplémentaire on va continuer Yeshua lui dit si je me suis mal exprimé explique-moi ce que je dis de mal et si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu Ranan l'avait envoyé ici on a corrigé effectivement aussi les conjugaisons en fin de compte des verbes parce que c'était ambigu et dans les traductions françaises on ne sait pas si en fin de compte Yeshua est ici lorsque Petros se renie est-ce qu'il est dans la cour en fin de compte de Ranan ok Han le secteur qui s'appelle Han ou s'il est dans la cour en fin de Kayafa en réalité nous sommes dans la cour de Kayafa mais avant Yeshua est passé devant Ranan donc ça veut dire que les verbes ils ne sont pas conjugués en fait au bon temps en fait ici voilà pourquoi ici on a un scénario plus logique donc Yeshua leur dit si je me suis mal exprimé explique-moi ce que j'ai dit de mal et si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu donc ce passage-là c'est effectivement en fait avec Ranan verset 24 Ranan l'avait envoyé c'est pas l'envoya c'est l'avait envoyé lié à Kayafa le Kohen Agadol donc Ranan c'est le souverain sacrifiateur en fonction mais encore Kayafa était encore vivant et était le souverain sacrifiateur qui avait été en fonction mais du fait de son ancienneté de sa notoriété et bien en fin de compte on veut le consulter parce que c'est le grand prêtre par excellence qui est emprunt de la tradition donc il faut qu'on revoit son avis donc Ranan comme il ne sait pas quoi décider effectivement il l'envoie à Kayafa c'est-à-dire à Caïph le Kohen Agadol Shimon Petros et là on te parle encore de Simeon Simeon Petros Simon Père Simon Pierre Shimon Petros était là et se chauffait donc on voit bien que le reniement de Petros a lieu en fin de compte dans la cour de Kayafa en réalité Shimon Petros était là et se chauffait on lui dit toi aussi n'es-tu pas de ses disciples il le nia et dit je n'en suis point un des esclaves du Kohen Agadol parent de celui à qui Petros avait coupé l'oreille dit ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin et Petros le nia de nouveau et aussitôt le coq Shanta donc là on retrouve des informations aussi complémentaires qui en fait nous aident à mieux comprendre à méditer et à bien comprendre qu'il faut bien évidemment en fin de compte s'ancrer sur les racines ok si je vais maintenant ok je vais aller voir dans un autre passage qui va être en fait ici dans Jean chapitre 21 verset 15 à 19 mais 15 à 19 et bien en fin de compte Yeshua va poser la question en fin de compte ici à Petros Petros est-ce que tu m'aimes ok donc on va voir ce passage 21 15 à 19 21 ok donc Jean 21 15 à 19 nous y sommes voilà 15 à 19 donc Yeshua est ressuscité ok il est ressuscité il apparaît à sept de ses disciples au bord de la mer de Galilée ok et donc en fin de compte il va voir particulièrement Simeon et il va lui poser des questions après qu'ils se furent restaurés Yeshua dit à Shimeon Petros Shimeon fils de Yonah m'aimes-tu et là il utilise le mot Agapao c'est-à-dire m'aimes-tu d'amour ok bien plus que ceci est-ce que tu m'aimes plus que les autres là c'est aimer au sens en fin de compte comment dire d'aimer pleinement c'est l'amour en fait ici quelque part bien plus que ceci il lui répondit oui Seigneur je sais tu sais que je t'aime mais en fait il dit ici phileo c'est-à-dire je t'aime bien quelque part donc il n'est pas entier en fait encore pleinement en fin de compte attaché en fait à Dieu il dit phileo phileo c'est aimer comme un ami ok je t'aime bien Yeshua lui dit paix mes agneaux ok donc ici il dit paix mes agneaux verset 16 il lui dit une seconde fois chiméon ok siméon fils de Yona même tu donc Yeshua reprend utilise le même terme ok agapao en fait ici en grec même tu même tu d'amour au point de donner ta vie ok et Pétros lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime mais je t'aime comme un ami donc il répond phileo en fait ici c'est-à-dire je t'aime comme un ami mais non pas je t'aime pleinement au point de donner ma vie ok Yeshua lui dit prends soin de mes mordies donc ici Yeshua ne lui fait pas de reproches parce qu'il répond comme cela il répond pas tout à fait je suis d'accord pour t'aimer au point de donner ma vie pour toi mon frère ma soeur est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie en fait à Yeshua qu'est-ce que nous répondrions aujourd'hui en fait à Yeshua s'il nous posait la question m'aimes-tu comme je t'aime Yeshua en fait il nous aime il nous aime tellement au point de donner sa vie et il l'a donné pour nous racheter mais nous est-ce que nous serions prêts à donner notre vie est-ce que nous aimons Yeshua au point de donner notre vie pour le témoignage et bien nous ne sommes pas en fait encore arrivés là comme Petros n'est pas arrivé en fait ici encore pas encore ça va venir ok mais Yeshua ne lui fait pas le reproche il va lui apprendre Petros lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime je t'aime comme un ami phileo Yeshua lui dit prends soin de mes brebis donc Yeshua au contraire l'encourage ok parce qu'il sait le potentiel qu'il y a en fait en Petros donc Yeshua prend soin de mes brebis il ne dit pas la même chose que la première fois le verbe c'est poïmano en fait ici et ici il ne dit pas mes agneaux il dit mes brebis Romatone c'est à dire enseigne mes brebis regarde ce que je suis en train de te dire ok qu'il faut aimer qu'il faut aimer pleinement au point de donner sa vie en fait ici ça c'est très important prends soin de mes brebis donc ici donc occupe-toi de mes brebis forme-les façonne-les verset 17 il lui dit pour la troisième fois Shimeon fils de Yana mènes-tu comme un ami cette fois-ci Yeshua change le verbe il n'utilise pas le verbe agapao il dit phileo m'aimes-tu bien ok m'aimes-tu comme un ami m'aimes-tu bien Petros fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu et là c'est agapao et il lui répondit Seigneur tu sais toute chose tu sais que je t'aime que je t'aime comme un ami il va répondre trois fois de la même manière phileo que je t'aime bien Yeshua lui dit paie mes brebis donc Yeshua ne corrige pas en fait ici directement ok on le voit bien il ne lui fait pas de reproches non plus Yeshua lui dit paie mes brebis c'est à dire occupe-toi de mes brebis façonne-les pour qu'elles puissent donner aussi leur coeur et leur vie en fait aussi pour moi verset 18 Amen Amen je te dis quand tu étais jeune tu te mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais mais quand tu seras âgé tu étendras tes mains et un autre te mettra la ceinture et il t'emmènera là où tu ne voudras pas au travers de cette parole Yeshua est en train de dire en fait à Petros ok continue persévère je vais te former je vais te façonner et demain tu seras capable de donner ta vie en fait pour moi verset 19 il dit cela même donc cette chose dont on vient de dire là pour indiquer par quelle mort Petros glorifierait à Elohim le seul Dieu unique et vrai donc ici il lui indique en fait ici par quelle mort en fait ici donc Petros c'est bien en fin de compte ici il va arriver à un stade où il va s'offrir lui-même en sacrifice pour en fin de compte témoigner de la vérité en fait ici et ayant parlé de cette manière-là même il lui dit suis-moi suis-moi ok suis-moi persévère continue et Yeshua est toujours là bien évidemment il le forme il le façonne afin que Petros devienne inébranlable inébranlable et c'est ce qui va arriver en fait ici quelque part et en fait ici Yeshua il fait la même chose avec chacun de nous il nous forme il nous façonne afin que nous puissions être inébranlables en fait devant devant les hommes ensuite et bien on peut aller voir dans Actes chapitre 1 versets 15 à 16 Petros va prendre effectivement en fait du poil de la bête si je puis dire et effectivement entre la Pâque et la Pentecôte ok donc là vous voyez c'est dans des temps en fait très courts et bien il va prendre position puis en fin de compte à un moment donné poussé en fait par l'Esprit de Dieu et bien il va inciter en fait les onze à choisir un douzième disciple oui bien sûr ok un douzième disciple pour remplacer Judas oui bien sûr puis ensuite dans Actes 2 chapitre 14 à 21 Petros annonce la venue de l'Esprit Saint oui donc il va effectivement ici agir prendre position quelque part et c'est une position très salutaire ça n'en fait pas le chef de l'Église non bien évidemment mais en fait ici on montre comment Dieu en fait agit par la puissance de l'Esprit de Dieu son Esprit l'Esprit Saint afin de former et de façonner les uns et les autres la mission de Petros elle va être définie bien claire elle va être bien claire et il sera en fin de compte un très bon évangéliste oui bien sûr et il va écrire en fait des Épitres oui bien sûr des lettres ok comme Yoranan comme en fin de compte Jacob comme en fait ici Polos en fait ensuite puisque dans les Actes on va parler beaucoup en fait aussi de Polos mais il n'a jamais été dit jamais été dit que Pierre était le chef en fait des disciples jamais été dit que Polos en fait ici et bien en fait était assujetti à Petros en aucune manière aucun verset de la parole de Dieu ne dit cela le chef de l'Église à ce moment-là c'est bien Yeshua Yeshua lui-même dans Actes 2 vers 22 à 36 vous pourrez aller voir aussi je ne vais pas aller voir en fait ici ok et bien vous verrez effectivement dans Actes 2 verset 22 à 36 Petros entre pleinement dans sa fonction le témoin de Yeshua Machia celui qui est appelé le Christ il a compris et à partir de là en fait à partir de la Pentecôte et bien en fait avec la révélation en fin de compte de l'Esprit Saint en fait Petros ne va jamais en fin de compte déroger en fait de la voie dans laquelle le Seigneur l'a conduit ça n'a pas demandé des années ça a demandé en fin d'ici quelques semaines bien évidemment afin de faire de Petros un disciple un Azoréen qui soit un consacré consacrant zélé pour Dieu il va être un homme fort un homme puissant un homme puissant dans l'évangélisation comme en fait ici Polos va l'être en fait aussi comme en fait Jacob va l'être puisqu'il va faire des lettres en fait aussi ok Jacob et en fait Jean un peu plus tard en fait aussi ok mais Jean va déjà être aussi un témoin de Yeshua un consacré consacrant les douze vont être envoyés à droite et à gauche et vont faire un travail d'évangélisation un travail d'évangélisation qui va être sur la Torah les prophètes et les psaumes mon frère ma soeur à ce moment là aucune ligne du Nouveau Testament n'est encore écrite ça n'apparaîtra que 30 ans plus tard 30 ans plus tard et bien Petros va faire ses lettres les évangiles vont être rassemblés oui bien sûr ok ils vont être rassemblés oui bien sûr mais ils ne seront pas rassemblés tous au même endroit dans un même ensemble cela va se faire dans les siècles qui vont suivre ça va se faire en fait au deuxième troisième quatrième siècle ok mais au premier siècle l'évangélisation est une évangélisation qui se fait sur la Torah les prophètes et les psaumes tout le monde fait Shabbat et quand les gens des nations se convertissent vous pouvez aller voir en Colossien vous pouvez aller voir en Philippien vous pouvez aller voir partout tous font les fêtes de l'éternel on est tous sur la Torah les prophètes et les psaumes voilà en fin de compte ce que c'est qu'un consacré consacrant un Nazoraios c'est quelqu'un qui est vraiment ancré sur la Torah les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua afin de glorifier le Père afin d'être les témoins de la vérité encore faut-il se préparer alors mon frère ma soeur ne manquez pas cette nouvelle année spirituelle qui commence le 23 mars de cette année et qui en fin de compte va voir la fête de Pessah la fête de la Pâque qu'il faut célébrer la fête des pains sans levain ok vivre la mort et la résurrection de Yeshua au travers de la fête des prémices le lendemain du Shabbat qui suit la fête de Pâques c'est la fête des prémices c'est la fête de la résurrection selon la révélation que Dieu nous donne au travers de Christ Yeshua Yeshua est ressuscité le lendemain du Shabbat qui suit la fête de la Pâque il est bien les prémices de la vie c'est bien là qu'il faut placer la fête en fait des prémices oui bien sûr la fête de la résurrection afin de commencer le décompte notamment effectivement des sept semaines pour arriver à la fête de la Pentecôte qui a lieu le lendemain du Shabbat du septième Shabbat qui suit la fête de la Pâque que l'éternel Dieu vous bénisse que l'éternel Dieu vous garde que l'éternel Dieu vous protège que l'éternel Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Yeshua le Nazourien Yeshua le Nazarénien Amen Shabbat Shalom à tous Amen Amen